Bonsoir Pompeo Coppola, tu es le rédacteur en chef de Puissance Télévisions et ce soir, c'est un grand soir. C'est un grand soir Antoine et oui, je suis ravi d'inaugurer ce nouveau plateau avec toi. Un plateau qui correspond beaucoup plus aux nouvelles ambitions de Puissance Télévisions. Mais tout d'abord, je souhaite remercier notre service production et tout particulièrement Nicolas Fontaine et Mathis Grenier qui ont imaginé et dessiné ce très beau plateau. Une autre chose que je tiens à partager avec nos téléspectateurs, c'est que ce plateau a été construit par l'ESAT de Puel Montier, un établissement qui a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes en situation d'handicap. Et oui, en effet. Du point de vue pratique, qu'est-ce que ça change ? Antoine, nous avons tout misé sur l'innovation. Nous avons désormais des caméras robotisées qui peuvent être contrôlées à distance, tout comme ces lumières. Tu en veux la preuve ? Bien sûr. Dis-moi une couleur. Vert. Vert. Ah, en effet, oui. Pas mal. Et par exemple, je peux te dire rouge. Eh oui. Et voilà. Grosse nouveauté. Grosse nouveauté ici, effectivement. Un nouveau plateau qu'on voit ici. C'est vraiment une bonne chose pour notre territoire. Oui, mais je tiens à te rassurer, Antoine. Il ne s'agit pas seulement d'un changement esthétique. Premièrement, nous avons choisi un nouveau nom pour notre JT. Il s'appelle désormais l'Info. Eh oui. Ce plateau nous permet aussi de recevoir deux invités, ce qui n'était pas possible auparavant. Et d'un point de vue éditorial, nous réfléchissons à deux nouveaux formats qui vont enrichir l'offre de notre télévision. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là, Antoine. Nous avons lancé aujourd'hui un nouveau site Internet, une nouvelle application qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Nous sommes aussi présents sur six réseaux sociaux. Donc Facebook, l'ancien Twitter qui s'appelle désormais Xtreet, Insta, TikTok et LinkedIn. Donc pas d'excuses pour ne pas nous suivre. Un résumé, Antoine, nous avons une meilleure esthétique et une qualité augmentée, ce qui permettra à nos téléspectateurs de vivre encore plus l'info. Eh oui, on a fait un bon PO, tout est résumé. Mais pour avoir encore un résumé en images, voici un reportage signé par la rédaction. Après plus d'un an de travail, c'est l'aboutissement. Puissance TV se réinvente et propose un nouveau plateau, une nouvelle image créée en interne. Avec la collaboration de toutes les équipes, la chaîne a fait peau neuve. Ça fait longtemps qu'on avait le même plateau qui devenait un petit peu vieillissant, qui n'était pas vraiment l'image qu'on voulait rendre de la chaîne, qu'on veut toujours plus moderne. Du coup, ce nouveau plateau, c'est la révolution, la modernité, l'information un peu nouvelle génération. C'est en tout un peu la consécration pour nous. Ce plateau est donc la pièce maîtresse de la nouvelle identité de la chaîne. C'est ici que se tournent les chroniques, les journaux ou encore les interviews. Mais derrière la caméra, ce sont les techniciens du service production qui assurent la captation et la diffusion des programmes. Ces hommes de l'ombre sont eux aussi concernés par ces nouveautés, puisque la régie de production, l'endroit où sont pilotées les émissions, a été entièrement transformée. Les grandes étapes de la création de cette nouvelle identité de l'info sur Puissance Télévisions, c'était d'abord la création du nouveau plateau. En parallèle de ça, on a conçu un nouvel habit à jantenne. Et en même temps, on en a profité pour renouveler notre parc audiovisuel, notamment sur les caméras et sur tout ce qui est lumière. Le nouveau plateau et la nouvelle identité de la chaîne n'arrivent pas seuls. Un tout nouveau site, Internet et une nouvelle application font leur apparition dès ce soir. Désormais, c'est à la rédaction de prendre le relais. Cette nouvelle identité va permettre aux journalistes d'innover et de créer de nouveaux contenus toujours plus qualitatifs et plus proches des habitants.